Bonjour, mon nom est Agnès Grondin, je suis députée sortante, donc candidate pour les prochaines élections. La raison pour laquelle je me représente, c'est parce qu'il y a encore beaucoup de choses à faire, parce que je pense que je peux amener une contribution à la fois au gouvernement, si c'est possible, mais aussi pour Argenteuil. Au niveau des quatre dernières années, on a vraiment réglé des dossiers importants qui traînaient depuis des années. On n'a qu'à penser au canal de Grenville, la réhabilitation, au financement récurrent pour la maison de la famille. Ce que j'amène dans Argenteuil, surtout, c'est cette capacité-là de rassembler les différents intervenants, les différents, pour amener des projets plus structurants. Donc, c'est mon approche de leadership. En quoi est-ce que le parti de la CAQ représente le mieux vos opinions et vos valeurs? Bien, la première des choses, la Coalition Avenir Québec, le nom le dit, c'est une coalition. Donc, c'est une coalition où on a différents objectifs, on vient de différents milieux, puis l'objectif est de travailler ensemble dans un objectif commun. Puis l'objectif commun, c'est d'enrichir le Québec, de démontrer qu'on est capable de faire plein de belles choses. Et donc, il y a des enjeux qui ont été identifiés sur lesquels on a du travail à faire et on doit mettre beaucoup d'énergie, la santé, l'éducation, l'environnement, la fierté et la culture. Quel sera le grand thème ou l'enjeu de ces élections, selon vous? Il y a plusieurs enjeux. Il y a celui, évidemment, à court terme, dont moi je me fais parler beaucoup, on le voit dans les journaux. C'est celui de lutter contre l'inflation ou d'être capable de trouver des façons de pouvoir augmenter nos revenus ou nos dépenses face à l'inflation. Ça, c'est un enjeu à court terme important. Il y a le dossier ou l'enjeu du logement aussi, mais il y a aussi l'enjeu de l'environnement. Est-ce qu'il y a un thème sur lequel votre partie aimerait mettre l'accent et si oui, lequel? Un thème? En fait, c'est certain qu'on a des enjeux qui nous pendent au bout du nez, qui sont vraiment de retravailler tout le système de santé. Je pense que les dernières années nous ont montré à quel point c'est important. L'autre élément, il y a des enjeux aussi auxquels on doit répondre le logement, d'avoir l'accès à l'habitation, une habitation abordable, que ce soit un logement ou une propriété. Il y a toute la question de la rareté de la main-d'oeuvre. Il y a énormément de travail. On a déposé un plan ou une stratégie main-d'oeuvre et là, on cible vraiment les travailleurs essentiels en termes au niveau de la santé, de la construction, les technologies. Je pense qu'il y a beaucoup de travail à ce niveau-là à faire. Comment est-ce que ces enjeux-là affectent les citoyens d'Argenteuil, selon vous? Bien, la santé. Je pense que tout le monde comprend qu'on a besoin d'avoir un accès à des services de santé le plus rapidement possible. On le vit ici à l'hôpital. Dans les urgences, il y a des listes. On attend longtemps pour avoir accès. On a des citoyens qui n'ont pas de médecin de famille ou qui ont de la difficulté à être en contact ou avoir des services avec leur médecin de famille. Donc, il y a vraiment un travail à faire là. Je pense que c'est toute une restructuration du système de la santé. La Coalition Avenir Québec propose de décentraliser les décisions. Donc, à l'hôpital d'Argenteuil, ça va être beaucoup plus intéressant si on a un gestionnaire en place. Les impacts vont être intéressants en termes de qualité de vie, tant pour les employeurs que pour le patient. On a un guichet accès unique, là, où tous les services, les gens vont pouvoir appeler. Donc, on facilite l'accès à des services pour les gens. On va avoir les soins à domicile. Ici, dans Argenteuil, je m'en fais parler depuis des années, l'importance. Et là, il y a tout un travail à faire à ce niveau-là pour assurer de rendre plus accessible des soins et services à domicile. Je pense que là, dans Argenteuil, on peut vraiment… comment je pourrais dire… On pourrait, avec les outils qu'on propose, que les soins et services à domicile soient un grand succès dans Argenteuil. On dit souvent que c'est un village qui peut élever un enfant, mais à mon avis, c'est aussi un village ou une ville ou une communauté qui peut aider nos aînés. Je souhaite travailler ardemment pour qu'on puisse, comme communauté, amener un accès bonifié à tout ce qui est services et soins à domicile, d'une part. Il y a toute la contribution qu'on peut amener à la lutte au changement climatique dans Argenteuil. On a une richesse au niveau de nos milieux naturels. La protection de l'eau, c'est ça aussi, c'est une richesse pour plusieurs de nos municipalités. Les associations de lacs sont très mobilisées. Donc, il y a un travail intéressant pour lutter contre les espèces exotiques envahissantes, le myriophil à épis notamment. Il y a des menaces importantes. Donc, ça, c'est vraiment les deux dossiers sur lesquels je souhaite qu'il y ait des actions concrètes qui soient réalistes ou réalisées dans les quatre prochaines années. Parfait, merci beaucoup.